salut à tous les astrophiles astro amateurs et à tous ceux qui pensent que s'intéresser aux astres c'est éviter les désastres donc comme chaque avant chaque nouvelle lune je vous propose une petite analyse de l'ambiance du mois encore une fois je ne fais pas ça pour pour que vous ayez santé amour affection je sais plus quoi le sexe et profession enfin voilà le but n'est pas de vous resituer dans le cadre de votre votre vie conditionnée et plutôt d'essayer de vous proposer de vous montrer ce que les astres nous indiquent pour justement nous déconditionner nous sortir de la fange du conditionnement social néolibéral actuel et encore une fois ceci n'est pas le discours issu de mes opinions c'est c'est j'espère que vous comprenez c'est un enseignement qui est tiré directement de ce que les astres indiquent et même si j'y glisse mal parfois mal droitement mais sûrement mes propres opinions il ya beaucoup plus de gens qui croient que ce sont les opinions que ce n'est en réalité c'est à dire qu'en fait ça a toujours été le cas l'astrologie permet d'avoir plusieurs années d'avance et sur ce qui se passe et comme comme cette avance fait qu'on n'est pas forcément compris dans ce qu'on veut dire on découvre beaucoup plus tard que ce qui était dit était vrai ce qui fait qu'au moment où on le dit on passe pour quelqu'un qui exagère ou qui a des opinions extrémistes que ce soit alors que bon dans mes propos enfin je suis pas extrémiste j'essaye de décrire philosophiquement politiquement écologiquement une situation qui est extrêmement grave du point de vue collectif et qu'on a tous besoin de comprendre voilà donc l'outil que permet l'outil qu'est l'astrologie nous permet en fait collectivement de réorienter à la barque de donner un grand coup à bâbord là eu sur le gouvernail du titanic pour peut-être éviter qu'ils scratchent complètement évidemment on peut très bien critiquer les gouvernants et dieu sait si dans tous les pays du monde ils sont pour on pourrait dire de plus en plus pour beaucoup de monde c'est pas je suis pas dans l'exagération en disant ça c'est une tendance actuelle qui est générale au monde entier et il n'y a presque pas d'exception chercher un pays où actuellement il y aura un un dirigeant juste non corrompu qui fait du bien à son peuple bas très difficile de trouver ça on n'en trouve pas pratiquement pas c'est très très étrange c'est comme si petit à petit la corruption de gagner le monde entier donc c'est ça en astrologie ça s'explique aussi je voulais déjà expliqué plusieurs fois donc on va pas revenir là dessus donc rappelons nous qu'il s'agit ici de voir que les astres nous indiquent comment on pourrait ne pas être dupe de tous ces potentats de tous ces pouvoirs de tous ces grands états ces grands systèmes de manipulation et comment on pourrait reprendre notre responsabilité notre capacité adulte d'agir correctement de travailler pour le bien de tous les êtres en résistant à ce qu'il y a de plus négatif dans dans la tendance actuelle politique parce que on pourrait dire que actuellement il ya deux tendances soit les gens sont c'est beaucoup en france il ya un beau pays c'est moins fort mais en france c'est ça vous avez dans ceux qui sont conscients de ce qui se passe il ya deux tendances principales il y en a qui qui se rendent compte bas qu'il faut immédiatement agir ça va être les activistes militants écologistes ça ou qui sont pour la société civile citoyenne voilà qui sont un socialisme topique actif quoi et cela souvent ils s'inscrivent dans les actions d'une ong et ils se donnent à fond pour pour faire des actions souvent militantes voilà c'est peut-être green peace et peut-être enfin ça peut-être bloom ça peut-être n'importe quel voilà les soulèvements de la terre n'importe quel groupe de gens d'associatifs qui décide de vraiment d'agir sur le terrain pour résister à l'espèce de rouleau compresseur qui organise la destruction de la nature et de l'humanité en même temps et même tous les équilibres sociaux donc ça ça c'est une tendance et ça c'est très très juste mais bizarrement ces gens là ont tendance à rejeter la spiritualité un peu dans une optique comme si on était encore un siècle en arrière plus d'un siècle d'ailleurs à l'époque de dreyfus il y avait les dreyfus a identité les dreyfus a été les gens qui ont suivi zola le j'accuse tout ça j'ai aperçu que l'armée l'armée l'église ensemble avait avait créé une espèce de collusion de droite antisémite quoi et qui avait qui avait décidé de protéger les institutions de ne pas dire la vérité donc les gens de gauche était étant du côté de la justice en général s'était dressé contre ça et avait conclu à l'époque c'était totalement vrai que que c'était l'union du sabre et du goupillon c'est à dire le côté extrême droite quoi antisémite se mariait très bien avec avec le dogme de l'église qui était pris pour la pour l'image même de la spiritualité donc bon l'église n'a enfin l'église catholique romaine n'a jamais été le modèle supérieur de spiritualité à mon avis mais enfin bon ça c'est encore ça c'est autre chose donc et les d'autre côté bon il y avait les entités de réfuteurs qui eux assumer de défendre à tout prix la nation contre contre le bordel contre la chiant libre et dit de gaulle pour eux voilà pour en dire bah voilà il faut protéger l'ordre voilà c'est simple donc c'est Paul Valéry qui disait il ya deux problèmes qui peuvent vraiment détruire la société c'est c'est l'ordre et le désordre donc l'un étant soi-disant le remède à l'autre mais c'est pas évident quand il ya quand il ya des gens sont trop tenant de l'ordre ils vont être tenant surtout de la répression et voilà cet ancien clivage entre droite et gauche gauche athée révoltée républicaine et puis droite plus cléricale et du côté des institutions resté jusqu'ici ce qui fait que quand on est militant activiste de gauche ou écolo on est automatiquement anti spirituel c'est alors je trouve ça totalement idiot bien sûr mais le problème c'est qu'en france on en est encore là on est l'un des seuls pays qui continue à confondre la spiritualité avec la religion alors que bon la spiritualité est souvent anticléricale puisqu'elle essaye de nous libérer de toutes les institutions dans le pouvoir qu'ils ont à l'intérieur de nous souvent les gens qui sont militants ne regardent pas ça ils voient le pouvoir extérieur des institutions mais voyez pas comment ils agissent comment elle nous commande elle nous conditionne de l'intérieur voilà ça c'était pour la première partie donc les activistes militants puis un deuxième groupe de gens qui comprennent profondément que que tous les désordres sociaux viennent d'une espèce de comment dire de déséquilibre profond de des valeurs des mentalités et que si on peut travailler sur soi il va y avoir dans le développement personnel aussi développement spirituel si on travaille de manière psycho spirituelle sur soi même alors ils vont s'intéresser à l'ésotérisme donc à l'astrologie aussi à la méditation à la nouvelle psychologie de manière à essayer de comprendre comment fonctionne l'humain et aussi à la psychosociologie c'est à dire comment la psychologie entraîne des des comportements collectifs quoi négatifs donc dans cet intérêt pour essayer de retrouver quelles sont les valeurs et les comportements positifs on va se retrouver du côté d'une espèce de nécessité de travailler sur soi le travail sur soi va venir en avant comme une nécessité nécessité qui fait qui fait loi c'est à dire qu'on va utiliser beaucoup de son temps libre pour pour s'intégrer le travail sur soi ou faire des groupes plus ou moins new age d'ailleurs le travail sur soi qui sont pas toujours efficaces bon qui donne l'impression d'efficacité et et on risque de se replier à ce moment-là dans un espèce de petit cocon de cocooning il faut que je prenne soin de moi de ma santé il faut manger bio il faut il faut faire un peu de yoga de qigong il faut bien là autant de choses dont comme pour les activistes militants je suis tout à fait en accord et et qui ce qui consiste mais qui vont eux petit à se détacher complètement de l'idée qui est une qui est une action possible sur le monde extérieur c'est à dire sur le monde politique sous prétexte que tous les politiciens sont souvent corrompus justement assez négatif assez assez avides de pouvoir et non pas de lumière d'amour de spiritualité ils vont ils vont opérer une espèce de détachement de décrochage de tous les les actions sociales citoyennes et se retrouver souvent dans leur petit hlm assis sur leur coussin de méditation oublier complètement que une autre action sur le monde est possible c'est ça qui consiste à agir directement le monde comme en société donc c'est cette opposition est complètement à mon avis artificielle et farfelue c'est à dire qu'en fait ça nous coise une schizophrénie à la française complètement stérile qui fait que les uns vont critiquer les autres sans les activistes vont dire ouais que ces gens qui passent leur temps à dormir sur leur coussin de méditation là qui sont complètement à chercher dieu alors que bon on n'a aucune preuve que dieu existe alors que bon le pouvoir est le pouvoir macronien les flics les crs ils existent ils sont en train de détruire la planète et puis de l'autre côté ils vont dire qu'est ce que c'est que ces activistes militants qui qui se qui s'excite à faire des discours et les manifestations à aller même créer des violences alors qu'en fait c'est par la paix intérieure qu'on va découvrir le chemin et non pas par cette excitation violente alors évidemment ni les uns ni les autres n'ont raison quand ils opposent ainsi ces deux solutions car en fait du point de vue de l'ère du verso qui a déjà commencé depuis pas mal d'années depuis plusieurs décennies depuis les années 60 70 et bien c'est c'est l'union des deux forces qui doit qui doit être trouvée c'est à dire que la conscience consiste non pas à quelque chose de lumineux intérieur est complètement abstrait la conscience consiste à unir dans un dans un même dans les mêmes objectifs les valeurs profondes que je vais que je vais puiser à l'intérieur de moi qui vont venir de mon âme de mon soi et de faire agir ses valeurs dans le monde concret social et relationnel et collectif et commun dans le monde des communs comme on dit voilà ça c'est très important à comprendre et évidemment les journées vont que 24 heures vont dire certains mais on sait que si on passe une heure à méditer par jour et que ce soit bien régulier tous les jours sinon ça fait des allers-retours et ça marche pas mais au bout de quelques mois vous vous gagnez deux heures de sommeil donc oui en si vous faites opération vous avez gagné une heure dans la journée de libre donc donc c'est pas tellement des bons arguments ça c'est servilement de gens qui ne qui ne qui ne pratiquent pas donc et cette heure en plus vous pouvez très bien l'utiliser justement pour 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 agir pour des causes justes je vais vous lire à cette occasion ce que dit un très très grand maître spirituel que qui s'appelle amas que beaucoup connaissent et qui et qui est un test qu'elle a qu'elle a donné à l'occasion de son de son 71e anniversaire c'est donc très récent et a déclaré que bien qu'une vision dans un monde en proie la peur des guerres et des catastrophes naturelles le bonheur véritable reste un choix pour l'humanité ensemble nous pouvons créer un monde de paix et d'égalité en comprenant la douleur des autres et en cherchant sincèrement des solutions paix et égalité voyez là aussi elle elle donne les deux choses la paix c'est la paix intérieure et dans l'invitation à l'égalité égalité égal justice égale des fois se battre pour certains droits et en particulier protéger le droit des plus des plus pauvres ou des plus démunis en cherchant sincèrement des solutions parce qu'il y en a les vedas contiennent une prière destinée aux peuples de toutes les nations culture et confession alors voyez voici cette prière que je trouve magnifique que tous les peuples visent en paix que les dirigeants gouvernent avec justice que tous les êtres vivants trouvent le bonheur qui se dit l'okas amastas sukinu baventu en sanscrit que ceux qui ont la chance d'avoir la connaissance le discernement et la vérité soit satisfaits et oui la bible dit qu'il accroît sa connaissance accroît sa douleur donc oui on peut être satisfait même si on par la connaissance on dévoile le côté des fois sombre des choses et des psychés humaines et l'astrologie permet de garder justement cette confiance dans la vie parce que c'est une connaissance qui n'est pas que érudite ou une accumulation mais quelque chose de qui permet de voir aussi le pourquoi des choses en profondeur et du coup en voyant les causes on voit mieux on voit mieux les remèdes alors que ceux qui ont la chance d'avoir la connaissance le discernement la vérité soit satisfaits que le soleil brille et que la pluie tombe en temps voulu ben oui pour le changement climatique c'est pas mal que la terre soit nourrie par les plantes mais j'ai envie de dire inversement d'ailleurs que les pauvres trouvent la prospérité et que les sages n'aient pas peur que les pauvres trouvent la prospérité et que les sages n'aient pas peur on pourrait parler de sobriété à ce moment là parce que dans la sobriété on peut très bien se sentir presque pas pauvre et même avec très peu de revenus et que les sages n'aient pas peur parce que de la sagesse peut entraîner la vision et la vision fait voir ce qui va se passer et j'en ai parlé souvent avec l'ambiance apocalyptique qu'il y a maintenant il est important qu'on puisse voir que quelque chose est en train de se détruire mais de pas avoir peur parce que ce qui va se détruire c'est de toute façon ce que la conscience veut détruire dans l'humanité on se fait beaucoup de choses mais c'est comme ça et le dernier c'est que le monde entier soit ainsi rempli de bonheur voilà c'est une prière magnifique c'est à un tel monde que nous devrions tous aspirer lutter et prier voyez encore un mât dit aspirer lutter et prier on retrouve cardinal fixe mutable enfin dans dans le désordre aspirer fixe lutter cardinal et prier mutable c'est à dire que les trois doivent être faits en même temps il n'y a pas il n'y a pas moi je prie et toi tu luttes donc tu es un vilain identifié au combat à pauvre de toi alors que moi je suis la paix ou inversement je lutte et toi tu es en train de prier sur ton cul alors que tu ne fous rien pour sauver la planète où est ce qu'elle est à valeur spirituelle si tu n'es pas capable d'aider les autres êtres humains etc voilà donc toutes ces toutes ces luttes sont fratricides sont inutiles alors donc est ce bien ce qui se passe aujourd'hui elle demande aujourd'hui le monde traverse une période difficile ce n'est pas quelque chose de limité à un seul endroit et un seul domaine c'est évident partout amma pense que dans le monde d'aujourd'hui toutes les nations appartiennent à deux catégories celles qui font la guerre et celles qui se préparent à la guerre les pays développés comme les pays en voie de développement consacrent la plus grande partie de leur budget à la constitution de stocks d'armes et oui bien vu nous sommes tous experts dans l'art de ça c'était produit du point de vue collectif maintenant on revient au niveau au niveau individuel amma fait sans cesse l'aller retour dans l'individu collectif comme j'essaie de le faire dans mes dans mes interprétations astrologique que des fois les gens comprennent pas nous sommes tous experts dans l'art de trouver des défauts de critiquer et d'exclure les autres notre attitude typique est la suivante de pauvres les guillemets je n'ai rien fait de mal ce sont les autres qui sont appelés à blâmer fermez les guillemets ça c'est l'attitude classique humaine quand il ya quelque chose de bien qui m'arrive c'est grâce à moi et quand il ya une chose que qui arrive qui me plaît pas c'est la faute des autres c'est classique si on a versé cette proposition dire que si il arrive quelque chose de bien je pourrais me dire c'est peut-être grâce à tous les aides que j'ai reçues tous ceux qui m'ont éduqué qui m'ont aidé qui m'ont qui m'ont accompagné sur mon chemin et quand il arrive quelque chose quand il arrive quelque chose de mal si je regardais la responsabilité que j'ai dans le fait d'avoir peut-être pas accompli correctement les choses et comment je peux corriger sans m'apesanter dans l'erreur la culpabilité ça sert à rien et ni les regrets mais immédiatement dire tiens j'ai repéré les erreurs maintenant je l'enlève et je pratique j'adopte un nouveau comportement qui ne contient plus cette erreur et j'avance comme ça ça c'est la vraie méthode on fait tous l'inverse personne n'est prêt à s'introspecter à s'évaluer honnêtement et à changer de comportement en conséquence en conséquence donc nous sommes incapables de regarder autour de nous avec amour pour les autres de protéger nature avec respect voilà la solution regarder autour de nous avec amour pour les autres c'est une solution principale au niveau social donc la spiritualité n'est pas séparée des solutions socio-politiques et de protéger nature avec respect il y a beaucoup d'écologistes qui n'appliquent pas ce que la nature nous demande de faire ne serait-ce que dans son assiette ou dans dans ses comportements avec avec des arbres ou avec des plantes et c'est ça qu'il faut retrouver si on regarde autour de soi avec amour dans la nature également on va voir que ça change complètement le manière d'agir et de nous nourrir de nous comporter et de voilà et de mettre moins de d'argent dans des vols pour aller aux échelles et plus pour acheter des semences bio pour faire son jardin ou pour ou pour aider une cause écologique obligé d'avoir un jardin par contre manger bio c'est quand nécessaire parce que sinon on nourrit les les vignes chimiques qui fabriquent qui fabriquent ben divine à merde on pourrait dire en groupe pour simplifier voilà j'avais envie de vous lire ce texte il n'est pas fini il est beaucoup plus long que ça il est très très intéressant mais ce ce message est absolument génial voilà donc on va passer à cette nouvelle lune donc elle est elle est alors elle aura lieu le mercredi 2 octobre à 20h50 sur 10 degrés 0 4 balance alors comme d'habitude je vous rappelle que bon la nouvelle lune marque tout le mois qui va suivre alors là en ce moment elle a lieu à chaque fois en tout début de mois donc on va dire c'est tout le mois d'octobre qui va être marqué par cette nouvelle lune la précédente si vous vous rappelez était début septembre donc elle a marqué un mois de septembre qui était où il y avait beaucoup de signes mutables je vous rappelle il y avait un grand carré entre entre jupiter saturne et puis la dominante qui était vierge et ça donnait une ambiance de remise en question profonde et de la possibilité des mensonges de manipulation également qui était à surveiller on a eu évidemment pendant ce mois de septembre la constitution de notre nouveau gouvernement et donc j'avais bien fait de prévenir par rapport aux mensonges et aux manipulations possibles puisqu'on est en plein dedans bref donc ça c'est bon il faut laisser leur chance aux gens d'essayer de faire quelque chose mais mon avis tout ça n'aura pas bien longtemps puisqu'il s'agit en sous main évidemment de de d'appliquer le ce que ce que macron avait prévu avant de dissoudre de l'assemblée c'est à dire de pouvoir en dissolvant l'assemblée pardon de pouvoir gouverner avec bardella tout en le dominant et en manipulant puisque c'est un pauvre bardella c'est un petit garçon quoi pas encore fini et donc macron avec toutes les chances pour le manipuler et donc là le fait que le nouveau fonds populaire qui n'attendait pas soit arrivé en tête a complètement brisé ses plans mais c'est comme un garçon comme un kangourou c'est notre kangourou à main le pardon emmanuel macron et de ce kangourou rebondit sans cesse voilà le kangourou grand canne jenny scan donc voilà il rebondit sur n'importe quelle situation au point de faire exactement ce qu'il voulait même quel que soit ce que les français ont voté après faudra pas sonner de voir que les gens sont dégoûtés de de d'aller voter et il fait tout pour dégoûter les gens de de la politique sachant très bien que c'est surtout que les jeunes qui ont besoin d'avoir un avenir qui seront les premiers dégoûtés et que ça nous dérange pas du tout puisque les vieux eux et retraité de ça les vieux continueront d'aller voter le par habitude parce que si son ils sont conformés comme ça donc il s'en fout donc ils continuent à faire n'importe quoi donc là c'est pour le mois d'octobre c'est très différent là les axes ne sont plus mutables c'est son plus lié donc au mental à la relation à la réflexion on rentre dans des signes d'action et qui dit signe d'action comme il ya un grand carré et la conjonction une conjonction de sud soleil lune donc quand vous avez une conjonction de sud avec une avec une pleine lune ou une nouvelle lune c'est une éclipse donc c'est une éclipse partielle de soleil donc c'est pas toujours les éclipses comme on sait on peu mauvaise presse en astrologie c'est un peu enfin c'est pas qu'un peu c'est négatif et alors elle est partie elle n'est pas totale mais néanmoins il ya une partie de la conscience solaire qui est mangé par la lune par la conscience mentale plus basse quoi et donc les solutions sont moins facilement vues d'autant plus qu'il ya alors il ya maquemake qui est juste à côté c'est une conjonction à maquemake qui est une espèce de ces grands astéroïdes qui ont été découverts après 2004 dans le ciel aux dates pluton et qui qui représente maquemake la capacité qu'on a de rechercher des des leadership des gouvernements des gouvernances comme on dit maintenant qui puisse qui puisse nous mener à une autre manière de vivre donc le fait que cette conjonction de lune soyez à maquemake et mais très exactement indique le sujet du mois c'est comment gouverner de manière à créer l'harmonie entre des entre des forces différentes on pourrait presque dire en répétant la vulga de macron comment gouverner au centre en équilibrant les extrêmes malheureusement il ya deux lues noires qui sont fichées exactement sur le même endroit qui nous indique que c'est impossible de faire ça sans réfléchir à à quel ce que c'est que la véritable harmonie est ce que c'est la véritable justice en particulier justice sociale puisque comme on dit souvent il n'y a pas de paix sans justice à chaque fois qu'il ya une paix selon les bourgeois dans l'injustice ce sont les ferments de la des prochaines luttes des prochaines guerres des prochaines les prochains mécontentement et des prochains déséquilibres donc et des prochaines crises économiques puisqu'il ya que ça qui les intéresse donc il faut le dire aussi des crises économiques donc c'est cette cette ensemble on va dire quelqu'un indique que le gros sujet c'est qu'est ce comment s'engager dans la société pour équilibrer les différentes forces mais avec cette peur les deux noirs présentant un peu la peur de que qu'en fait il soit impossible de trouver cette harmonie cette paix c'est à côté du dessus donc on a une leçon karmique qui est qui se joue cette leçon cette leçon karmique on pourrait dire c'est une c'est un karma de violence sociale on pourrait dire le sud en balance faire ça ça va chercher par cette éclipse annulaire ça va chercher au niveau karmique qu'est ce qui est aux origines de la décision des sociétés alors là où il faut se poser la question mais qu'est ce qui nous fait vivre ensemble quoi en tant que je disais ce que c'est qu'est ce qu'est ce qui organise la violence sociale si vous voulez puisque ce c'est carré à mars en cancer donc mars cancer qu'on joue à proserpine et au soleil noir exactement donc une espèce de de ras-le-bol quoi du dit des peuples de ras-le-bol émotionnel comme comme un mécontentement un ressentiment c'est carré en face à ceres qui qu'est avec quoi or folie sélection en capricorne tout là-haut dans le thème en maison neuf donc qui c'est à dire les attentes que quelque chose soit organisé de manière ça se passe mieux que que l'état ce s'organise correctement de manière on voit très bien qu'avec avec qu'avec coar folie sélection c'est des exagérations gestionnaires encore qui qui ne voyait pas du tout la cause et la profondeur des problèmes quoi c'est pas parce qu'on va on va déplacer un pourcentage de ci là et puis un autre pourcentage ailleurs qu'on va il ya une réforme à faire à fond des institutions et c'est pas du tout ce qui est en route avec michel barnier évidemment mais bon il ya néanmoins des petits indices d'espoir puisque puisque ils sont en train de se rendre compte que faire peser les impôts uniquement sur les plus pauvres alors qu'ils n'ont plus de fric et dédouaner totalement les ultimes milliardaires qui s'enrichissent de multiplie par deux presque leur richesse dans les dernières années alors qu'ils sont déjà multimilliardaires ils vont être deux fois multimilliardaires en quelques années alors que tous les autres s'appauvrissent c'est un système qui ne peut que se casser la gueule tout alors là comme ils veulent conserver le système ils ont peur qu'ils se cassent la gueule donc on va dire ah tiens si on reprenait un tout petit peu d'argent si vous prenez un tout petit pourcentage à ces gens là vous bouchez complètement le fameux tronc qui serait celui de la société sociale des dépenses publiques tout ce qu'on vous rabat ses oreilles complètement voilà mais c'est quand on dit ça c'est une réalité eh bien on est soi disant extrémiste de gauche c'est à dire qu'en fait c'est le programme qu'avait mitterrand dans la gauche en 81 et qu'il a accompli un petit peu mais en partie mais ça s'est vite arrêté en 83 et le tournant de la rigueur mais c'est exactement le même programme qu'a la france insoumise et c'est pas du tout un programme extrémiste c'est un programme de gauche socialiste quoi mais le parti socialiste s'est déplacé vers le centre donc il n'est plus socialiste et le le centre s'est déplacé avec macron vers la droite même l'extrême droite donc il n'y a plus du tout les et les repères qu'on croyait avoir avec cette espèce de camembert vous savez qu'on mettait de qu'on est dans l'hémicycle pour voilà droite extrême droite et puis gauche extrême rouge c'est une vision extrêmement linéaire de la politique il faudrait avoir une vision un peu plus verticale pour sortir de ces visions un peu droite gauche droite gauche comme disait l'autre droite gauche droite gauche c'est toujours marché au pas donc on est voilà donc ce côté gestionnaire qui est en capricorne c'est pas le sujet mais ça va ça va être évidemment au coeur des mécontentements puisque c'est opposé à mars en face donc ça va créer des mécontentements et puis en face le noeud nord le noeud nord c'est la direction vers où on va le noeud nord est conjoint à bacchus est conjoint à ce que j'appelle la part du monde mondial qui est un système que j'utilise qui est extraordinaire mais qui permet de et là cette construction bacchus par du monde mondial et noeud nord depuis un certain temps depuis quelques mois indique les forces les plus noires les plus sombres du du monde sont en train de se déclencher à fond la caisse pour dire nous on va se mettre bien la marre on va agir on va on va écrabouiller tous ces palestiniens on va écrabouiller tout tous ceux qui sont planqués en iran puis après on écrabouillera tous les islamistes puis après on écrabouillera tous les musulmans enfin etc pour vous pour que poutine va écrabouiller tous les tous les ukrainiens les ukrainiens veulent écrabouiller les russes chez eux pour enfin bref on a on a une espèce de d'espèce de volonté violente de venir à bout des problèmes par la violence qui est typique de la vision séparatiste entre les nations le côté guerrier donc que vient dénoncer amas et donc et donc une vision complètement omnibulé par par la lutte mais au sens négatif du terme la lutte de pouvoir le besoin d'avoir le pouvoir évidemment notre gouvernement actuel enfin notre président surtout est complètement là dedans il est dans une espèce de du bris total du pouvoir absolu presque monarchique et dans lequel il se mire miroir qui est le plus beau président moi dis moi c'est c'est il interroge son miroir magique lui dit tout le temps de manière c'est il s'appelle le lexicolaire son miroir magique oh macron c'est toi le plus beau voilà pourtant macron ça rime pas avec bon enfin bref alors donc on pourrait dire que cet éclipse annulaire carmique donc nous pose la question des origines alors c'est quoi les origines de la violence sociale est ce que c'est le paternalisme ou le masculinisme qu'on entend dire par les féministes actuellement pas un visseau ça a été beaucoup réalisé par les religions on voit bon mitou nous a parlé du masculinisme effectivement il ya des il ya des organisations de la société qui sont qui sont l'air orienté alors les astrologues parleraient de pluton tout simplement tout le 20e siècle orienté par pluton qu'une espèce effectivement d'hyper masculinisme qui a donné le fascisme nazis le stalinisme enfin le gouvernement par la violence par le totalitarisme en fait évidemment ça ça n'aide pas quoi on pourrait dire c'est quelque chose qui a vraiment abîmé tous les gouvernements du monde c'est de ce passage bien que la fin de la deuxième guerre mondiale on se soit dit plus jamais ça et on ait eu un retour vers la démocratie mais il ya eu ce passage qui continue à remonter actuellement alors est ce que c'est capitaliste à l'origine de ça ça c'est une bonne question marx en tout cas où les ou prudon ou kropotkin ça nous parlait de l'entraide et nous disait bah oui le retour le communisme c'est au début c'était l'analyse des communs alors ce sujet il ya il ya une très bonne émission france culture du 24 septembre à 20 heures de cause à effet elle a lieu tous les mardis 2 à 20 heures très intéressante émission et là elle était sur sur un japonais qui s'appelle koreï saïto et puis qui nous parle du du retour de karl mars avec l'anthropocène c'est à dire que comment on peut relire karl mars non pas pour refabriquer là où a été son erreur principale la dictature du proletariat enfin tout le système qui a créé ben les 20 millions de morts en russie tout ça mais mais le côté qui a été oublié de marx c'est à dire quand il s'est intéressé à comment on pouvait vivre en paix ensemble par en ayant des communs en supprimant la propriété privée et dans ce cas là il était d'accord avec prudon du point de vue libertaire ou voilà mais ce côté de mars a été un peu effacé par par son côté plus agressif qui a été conservé quoi sinon on peut dire aussi la cause des origines sociales des violences sociales ça peut être le bug humain c'est la neuropsychologie qui nous parle de l'organisation du cerveau chez les babouins dont on serait encore un peu les descendants encore assez proches finalement par le comportement on pourrait dire aussi que ça peut être ce que j'appelle le médiotisme c'est à dire la manie de d'avaler des médias sans cesse avec nos petits écrans là les jeunes là sont fixés et font une fixette sur leur ils scrollent ils scrollent ils scrollent comme si j'appelle ça la tétine de verre quoi c'est à dire qu'en fait ils sont en train de téter leur smartphone leur idiotphone que j'appelle ça et donc ils en deviennent idiots comme si c'était le lait de la bêtise qui pénétrait en eux par par cette tétine de verre ce qui veut dire qu'ils sont toujours pas adultes quoi parce que devenir adultes c'est devenir indépendant de tout de tout or les français les jeunes français mais c'est plus en plus partout dans le monde de plus en plus les personnes jeunes restent coincés dans une espèce d'infantilisme et ils ont été éduqués comme ça on leur a dit reste assis bouge pas et on leur a mis un entonnoir sur la tête puis apprends bien puis recrache ça pour ton diplôme et tu seras tu seras un homme mon fils quoi donc on a on a fait de pas mal de gens des espèces de voilà de petits zombies qui restent perpétuellement psychologiquement branchés sur l'espèce de faiblesse d'évolution de difficultés à grandir c'est qu'ils sont ils peuvent rester coincés sur une espèce de comportement infantile ce qui arrange très très bien les politiques qui eux se servent de cet infantilisme pour pour jouer les papas les maîtres ça là aussi une cause profonde on peut penser en parlant de médiotisme justement d'utilisation des médias pour infantiliser les gens on peut penser à un bouquin qui est de 1928 qui s'appelle propaganda d'edouard bernes edouard bernes était était le le gendre je crois de signe de freud et il a il a étudié en quoi la propagande quoi pouvait alors qu'on a utilisé après la publicité dans toutes les manipulations médiatiques et justement médiotique là il a étudié dans ce que à travers tout ça comment on peut fabriquer le consentement il appelait ça la fabrique du consentement c'est comment on peut obliger les gens petit à petit à désirer ce qu'ils n'ont jamais désiré mais ce que leurs gouvernants veulent leur faire désirer pour pour qui pour le tenir quoi si on arrive à faire désirer aux gens leur propre esclavage c'est gagné donc c'est quelqu'un qui et il a écrit ça bon bien avant de 84 d'orwell ou bien le meilleur des mondes d'alou seclé sauf que c'est pas un bouquin de sensation du tout dans son esprit c'était vraiment quelque chose à utiliser au niveau social nom chomsky qui est un grand sociologue psycho sociologue américain dit a dit la propagande est à la démocratie ce que la violence est à un état totalitaire la propagande est à la démocratie ce que la violence est à un état totalitaire c'est à dire que on pourrait dire que la propagande est le moyen pour rendre la démocratie totalitaire on pourrait dire comme ça aussi que en fait si on veut soit disant maintenir une apparence de démocratie la violence physique n'est pas nécessaire il suffit d'amener les gens par la propagande à à faire exactement ce qu'on attend d'eux on pourrait dire c'est les recettes du nazisme ont donc été inventés par aux états unis donc ils ont été utilisés en premier aux états unis et ensuite goebbels le voilà le génie du mal de hitler quoi les a appliqués dans les années 30 en allemagne donc alors ces techniques de propagande sont 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 totalement étudiés et reprises par les spécialistes de politique et actuellement au gouvernement en france ben on a sa micro en premier l'union européenne aussi sont sont orientés en ce moment dans ce qu'on appelle extrême centre il ya des définitions de l'extrême centre je vais donner déjà de les liens la dernière fois d'une émission très intéressante là dessus on va pas les redonner donc mais donc il ya une une force on va dire de actuellement du néolibéralisme autoritaire que dénoncé juan chapouteau le management nazi presque en quoi le management moderne et vient du nazisme vient aussi de de propagande à quoi de cette technique de manipulation mentale et on voit très bien que le premier exemple de ce mensonge systématique organisé voulu pour tromper et tromper les gens ben on a le modèle original avec macron quoi c'est ce que le deuxième cavalier de l'apocalypse c'est pour ça que c'est la france les gens se disent ah oui t'as mis la chine israël et l'iran puis les états unis et la russie tu dénonce et puis là qui sont vraiment des qui nous paraissent à nos petits français des des sources du malheur du monde actuellement alors il y en a qui vont choisir d'un c'est les états unis les pires d'autre non c'est la russie annonce et c'est l'iran non l'autre c'est israël enfin bref israël puis les états unis enfin l'iran puis la russie etc bon et la chine qui 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 envahit tout et qui est extrêmement guerrière mais qui qui pour l'instant ne montre pas trop des dents parce qu'elle n'a pas l'armée encore suffisante elle attend de devenir la première armée du monde pour passer à l'attaque et ce n'est pas longtemps donc on a tout ça et puis la france le quand même le français c'est c'est cool à côté non non on a on a un spécialiste de propaganda qui est qui notre notre deuxième cavalier qui est et qui joue sur le qui 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 joue sur des choses comme l'ordre des médecins le technoscientisme et à l'affection c'est tout ça on a vu ça au moment du covi tout ça c'est 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 notre président c'est intéressant de voir que le c'était une nouvelle lune l'ascendant est en taureau il est donc près d'uranus en taureau donc je rappelle que pour moi uranus en taureau c'est une planète assez malheureuse qui est en chute en exil c'est en chute c'est pire et que tant qu'elle traverse le taureau on a on a sept ans de malheur on pourrait dire sept ans cette vache maigre comme il dit dans la bible dans lesquels on voit en général la montée des fascisme de de ressentiment de quelque chose qui est la sécurité maximale et les fausses solutions le recours à l'autoritarisme et maximal aussi c'est marrant parce que d'uranus là où il est en ce moment exactement il est exactement sur le sur le bacchus de 1928 au moment où ce ce livre propaganda est sorti et qu'il a inspiré tous les fascistes les nazismes et tout ça et de même que le fond du ciel pour la france il est temps il est à 24 et demi cancer mais il est conjoint à peu près à ce à apollon de de propagandas c'est ce qui est quel est l'idéal profond apollon c'est l'idéal profond on pourrait dire quel idéal profond de ce livre l'idéal profond de ce livre c'est comment manipuler les foules en fait comment faire croire aux foules qu'on veut leur bien et là en ce moment c'est ça qui est angulaire pour le thème de la france pour cette nouvelle lune juste voilà à noter intéressant on va dire mais voilà alors on peut noter en ce moment par exemple que pour l'autriche les dernières élections 86 ans après après l'an de sous on a on a le fpe qui est qui est le parti de la la liberté c'est j'aime bien le la neuve langue à l'âge à la rouelle donc c'est en fait cette partie néo nazi c'est la liberté d'être nazi qui est passé à 29 pratiquement 30% donc et donc qui est le premier parti en autriche qui donc il va probablement gouverner en faisant alors bon comme c'est pareil ce 30% c'est pas du 51% encore mais mais alors c'est c'est un type qui est complètement pro poutine donc on retrouve le cinquième cavalier de la pocaïsme je parle c'est à dire qui est ce qui est l'équivalent qu'on peut appeler l'antéchrist ce qui vient avant le christ alors il faut faire gaffe avec la répercussion émotionnelle qu'ont tous ces mots c'est ce qui est en train de se passer en ce moment il n'y a pas besoin d'avoir c'est l'antéchrist enfin voilà c'est pas ça du tout l'idée c'est c'est l'idée c'est de voir que l'ésotérisme prévient des choses qui existent et qui sont et il nous dit voilà si vous savez lire ce qui se passe dans les astres c'est ce qui c'est ce qui dit ce qui savent lire les noms et ceux qui savent regarder en ciel c'est ce qui est marqué dans la ville ils comprennent ce que ça veut dire donc là hitler napoléon et poutine c'est l'antéchrist on voit bien que c'est pas un personnage en soi c'est une manière de prendre le pouvoir de gouverner et de et de devenir dieu devenir tsar césar très bon très bon document sur blast fait par pas comme tiennement là sur césar et macron il a très très bien pigé que c'est exactement ça c'est ça le cinquième cavalier c'est pas forcément une personne c'est c'est une fonction à chaque fois les cinq et cinq cavaliers sont des fonctions la fonction du mensonge absolu pour pour propager pour pour manipuler l'esprit des gens de manière pervers narcissique c'est macron le côté le pouvoir exercer une manière à centraliser tous tous les côtés mafieux quoi c'est poutine voilà et donc c'est ça qu'on appelle l'antéchrist voilà voilà donc on voit que ça mis en joie le rassemblement national je vois tellement éclatante que ça je pense que ça va faire douter un peu pas mal de petits jeunes qui ont voté pour le rn en pensant que c'était plus du tout comme parce qu'ils n'ont pas de mémoire parce qu'ils aient ils ont regardé les écrans au lieu de s'interroger sur comment fonctionnait qui était mais j'en ai le peint ils savent plus c'était oh c'est vieux ça et donc en voyant la joie sans mélange de marine le peint ils ont dit ah bah oui c'est ils sont pas si dédiabolisés que ça finalement il en reste encore un petit bout un petit bout de boulot à faire pour être totalement libéré des des ombres noires du nazisme ce qui ce qui donne du coup raison à l'autre extrême soi-disant parce que l'extrême gauche en réalité c'est 2% c'est c'est philippe ou tout et puis voilà c'est qui est très sympathique en plus qu'un extrême gauche très inquiète qui clashe bien mais qui est pas bien méchant mais enfin il est clair qu'il veut la révolution l'autre voilà la france insoumise c'est un parti réformiste c'est pas un parti révolutionnaire donc ça c'est pas c'est pas du tout l'extrême quand il parle de d'éviter l'extrême de lui il parle de s'éviter lui même puisque lui il est extrémiste enfin c'est bizarre alors l'autre événement qui s'est passé dont je voulais parler ben c'est le 22 septembre là 2024 il ya eu début de nouvelle guerre quoi le 22 septembre c'est le zéro degré balance c'est le nouvel an des juifs donc c'est on fait les meilleurs voeux alors quels sont les meilleurs voeux d'israël ben ils sont révélés c'est de faire la guerre au liban alors le prétexte est toujours de chasser des touristes c'est à dire on tue des milliers de civils à chaque fois mais c'est pour tuer des touristes c'est comme si en france après les attentats de 2015 on avait bombardé tout le 13e arrondissement je sais plus enfin on avait tué tous les gens habitants dans le 13e arrondissement et qu'on avait parmi les cadavres relevé fièrement le le cadavre des frères des terroristes en disant regardez on les a eu à ces salauds des tout fiers et là ça se passe s'ils seraient fait ça et personne ne semble s'émouvoir qu'un génocide soit justifié par le fait de tuer le tuer non seulement des événements des terroristes qui seraient au milieu mais en plus ces otages les otages israéliens sont tués par l'armée israélienne même il n'a aucune envie de les libérer ou de céder un quelconque chantage aux terroristes du hamas qui demandent la libération de leur propre prisonnier ah ben non il n'est pas question on préfère faire mourir les otages israéliens donc il ya des massacres civils au liban actuellement comme à gaza seulement pour tuer quelques terroristes d'ailleurs avec grand succès donc alors soit du hamas à gaza soit du hezbollah voilà donc en gros on retrouve cette fois le troisième cavalier solidaire la sec c'est à dire le dieu de haine qui revendique que dogmatiquement d'avoir le d'être le vrai dieu par rapport à un faux dieu en face alors que c'est le même évidemment soit Allah ou Jéhovah c'est le même enfin bon ça ils ne savent pas c'est le troisième cavalier donc c'est ce dieu ce dieu papa vengeur qui est complètement le contraire de dieu de la spiritualité qui est le ce qu'on peut appeler le soi qui est un dieu intérieur et non pas un dieu commandeur un dieu un dieu tyran donc on voit que tous ces faux dieux se battent les uns avec les autres pour ce que ça veut dire pour autant que dieu n'existe pas en tout cas ces dieux là ils existent bel et bien et mais de manière complètement négative et le et ça veut pas dire que dieu n'existe pas ça veut dire qu'en fait que ce que qu'on devrait appeler dieu c'est c'est une dimension intérieure qu'on peut appeler l'amour comme comme le dit hama et non pas et non pas une espèce de dogme qui 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 persuadent d'aller tuer ou les mécréants les incroyants comme si on était encore à l'époque des croisades alors le fait que cette conjonction ayant balance conjoint à maquemake si on l'interprète est assez négative à cause des deux lues noires qui sont dessus mais les lues noires c'est pas forcément négatif ça veut dire que si on réfléchit si on s'éloigne de ce qui se passe dans l'actualité de manière qu'on n'est pas trop collé à l'actualité les lues noires nous demandent toujours un éloignement des choses nous demandent de ne pas rester identifié aux événements mais à prendre un recul philosophique un recul spirituel par la méditation par exemple ou par la réflexion pour ceux qui ne méditent pas et de se dire mais qu'est ce que ça veut dire tout ça ça veut dire cette incapacité à être en paix dans le monde actuellement et maquemake au milieu avec les deux lues noires nous disent quelle société on veut et là on retrouve l'idée du changement de paradigme avec vulcain et mercure comment comment on pourrait réfléchir à une autre manière de vivre ensemble ça je vais en parler un petit peu encore mais ça c'est très intéressant par contre et c'est opposé à la conjonction en bélier dont j'ai parlé que c'est la montée du fascisme en fait que soit uranus tout près de l'ascendant en taureau et où le nœud nord conjoint bacchus avec la part du monde de part du monde mondial qui est en neuf ennemis bélier et bien tout ça veut dire attention le fascisme avec sa sale gueule guerrière est en route quoi plus plus on déteste le voisin plus on a envie d'y faire la guerre plus on a besoin de s'armer par peur d'être de perdre la guerre et plus on va dans la direction inverse ce qui pourrait sauver la planète donc c'est une situation assez dangereuse qui est marquée par cette nouvelle lune c'est à dire on nous dit attention là il ya une ambiance dérilexion de conflits de critiques de négativité le on se prend avoir un mental extrêmement agressif et critique c'est valable aussi pour vous dans votre vie privée et tout ça ne mène évidemment pas la conjonction soleil noir mars et proserpine nous parle d'émotions violentes c'est c'est très violent ça veut dire que c'est il ya des colères il ya du ressentiment et on sait que d'après vu les marges que c'est ça la racine du fascisme toujours et puis les et puis la conjonction capricaine par de manipulation étatique ou économiques qui vont ou bureaucratiques qui sont censés résoudre tout ça on voit très bien que juste qu'on vient de dire avant c'est pas des voilà qui des de la gouvernance par les chiffres les statistiques qui vont qui vont résoudre des problèmes aussi profonds alors l'autre aspect qui apparaît heureusement malgré tout plus ou moins positif il ya un grand trigondeau dans cette semaine cette ce mois ci qu'ils sont être positifs par rapport aux évolutions personnelles intérieures c'est à dire pas pour les méditants pour tous ceux qui méditent il ya des avancées considérables qui peuvent se faire des approfondissements alors et ça c'est intéressant c'est à dire que il ya une forme les négativités de notre passé sont en train de remonter cette une rétrograde quand j'ai un essus rétrograde en poisson c'est à dire avec néptune qui quand même domine le poisson par étant en domicile et à la fin du poisson qui nous dit bon ben voilà tout ça est sous la coupe de ce n'est une dominante qui nous dit si vous méditez en ce moment alors bientôt n'est plus d'entrée en bélier ce sera fini mais mais tant que tous les gens qui méditent qu'ont eu le courage de méditer tous les jours pendant pendant cette année 2000 23 et 2024 sont et puis les années avant depuis quand même pas mal d'années une dizaine d'années en poisson et bien ils ont ils ont pu trouver un chemin beaucoup plus facile que dans d'autres périodes de l'histoire où là le jeu les portes du ciel sont assez facilement ouverte la lumière descend assez facilement donc voilà pour les pour ceux qui ont la chance d'être des méditants pour le pour le reste ça veut dire quoi ce serait trouver un essus rétrograde c'est ben c'est les pouvoirs du passé donc c'est le côté rétrograde c'est côté le désir de vouloir revenir dans le haut dans le passé le côté réactionnaire on pourrait dire trigone à mars proserpine mécontentement un peu alors ça peut être aussi le côté matriarcal aussi ça peut être le féminisme mécontent aussi parce que parce qu'on a envie de revenir à des âges où on fait c'était pas le pouvoir paternel qui existait mais pouvoir maternel et effectivement les sociétés plus dites primitives à tort avaient tendance à être moins violente moins on pourrait dire la testostérone quand elle est en trop trop grande quantité c'est c'est l'hormone de de la baisse on pourrait dire mais aussi de la guerre du meurtre quelquefois donc voilà il y a une tendance à des combats féministes peuvent être très très puissants puisque il ya ces trigones à une condition vénus posido en scorpion qui dit bon voilà on veut libérer la sexualité de tout le tout le passé masculiniste le passé paternaliste de tout ce qui était construit par les religions l'interdit de une sexualité plus libre plus pour les pour les femmes en particulier bon voilà pour le côté mitou un petit peu qui peut remonter en ce moment aussi et puis par contre avec le voilà le 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 tribune à à vénus on peut penser avec posidon il ya un danger de manipulation le pouvoir essaye de tenir compte de la misère sociale quoi du travailleur quoi en essayant de faire croire qu'il va s'en occuper positivement quoi c'est surtout ça il va essayer de faire croire qu'il s'en occupe donc est ce que le pouvoir d'achat des travailleurs des idées puisque c'est ça vénus posidon en maison 6 il va peut-être y avoir un coup de pouce qui va donner pour que les gens puissent quand même bouffer quand ils bossent ça serait pas mal mais bon ça veut pas dire la trahison du peuple continue puisque le gouvernement qui va voir lieu va être un moyen d'aller encore plus à droite alors que le peuple a volé de plus en plus vers la gauche donc on est on est en plein dans l'inverse qu'a demandé le peuple donc le coup d'état mou de micron premier va continuer de plus belle évidemment part par ce tribune c'est à dire bon ben voilà on va on va calmer les gens en leur jetant quelques cacahuètes qu'ils ont ramassé avidement et voilà comme on fait avec les macaques dans le zoo alors l'autre on voit très bien que les vraies solutions en ce moment sont pas elles sont disponibles avec ce tribune on en parle c'est à dire que par exemple et michel barnier reprend un tout petit bout des revendications d'attaques qui existent depuis des années moi j'ai retenu ces revendications dès la fin des années 90 donc c'est un peu ces attaques c'est ça ça a débarqué surtout en 2005 mais il y avait déjà des gens qui réfléchissent à cette taxe la taxe taubine avant et donc et donc là il reprend un petit peu cette idée de taxe taubine mais mais tordu de telle manière à pas déranger ni les actionnaires ni les riches ni les milliardaires c'est tellement des mesurettes que ça devient stupide alors que bon si on taxait vraiment les transactions financières qui qui crée la qu'on appelle la financiarisation d'économie c'est à dire non pas une économie basée sur les vraies richesses et les vraies productions et les vraies et les vraies consommations mais quelque chose qui ont fait bouger des masses d'argent artificiellement à travers des banques et des et des ordinateurs branchés sur les sur la bourse et ces mouvements financiers créent des énormément de souffrance dans le monde en détruisant des usines et des productions et en détruisant en fait la vie même des productions des pays pour transformer des ces mouvements d'argent qui normalement réduit des investissements et ça les transforme en dividendes de très très juteux pour quelques traders malins donc ça si on arrive à mettre à fixer une impôt très très direct sur toutes ces transactions évidemment ça serait ça serait un moyen de récupérer pour 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 un pays c'est ce jeu de monopolies qui sert à rien qui n'est qui n'est qui est qui appauvrit de plus en plus ce qui ce qui travaille au profit de ceux qui qui jouent avec des algorithmes alors il ya un autre aspect dont il faut parler et qui va devenir très important pas simplement pour ce mois ci mais mais il apparaît très clairement ce mois ci il surgit du thème par le fait que uranus est près de l'ascendant et pluton est tout près du milieu du ciel ce qui montre que c'est un mois pas très heureux et plutôt quand pluton est au milieu du ciel c'est la destruction et la guerre qui qui domine il est sur le degré critique du capricorne encore une fois on voit combien les états les fameuses états nations sont plutôt asservies à nous montrer pendant les 10 15 ans qui a traversé le capricorne montrer qu'en quoi l'état était était le léviathan le monstre le monstre négatif qui sous prétexte de d'organiser de protéger l'économie d'organiser les citoyens pour qu'ils aient un ensemble unifié a au contraire trahi tous et toutes ses missions principales pour devenir une mafia de copains qui qui se qui se distribuent des des rôles et puis qui bon qui sont tous corrompus avec des casserole au cul comme comme tous ceux c'est marrant comme la macronie il semble n'être constitué que de gens qui ont des casserole au cul et des et des et un tempérament à extrêmement manipulateur et corrompu donc là c'est cette corruption va apparaître en plein jour puisque c'est le milieu du ciel mais elle va continuer plus belle et elle fait un beau trigone à cette uranus c'est à dire que la corruption est un accord parfait harmonieux on va dire avec avec l'idée de mafia ou avec l'idée de fascisme donc c'est on va rappelez vous que les trigones sont harmonieux mais le résultat n'est pas forcément harmonieux quand vous avez ce type d'harmonie vous avez vous avez vous avez le champ libre pour tous les abus y compris du côté poutinien comme du côté capitaliste comme du fait tout ce qui est mafieux va prospérer harmonieusement le sextile à neptune nous renvoie donc à un aspect qui nous dit attention regardez bien ce qui se passe qu'il faut comprendre ce qui se passe le milieu du ciel donc plutôt trigone à l'ascendant uranus taureau et les deux sont sextiles d'un côté comme de l'autre à neptune qui est fin poisson ça nous rappelle ça nous renvoie en fait aux aspects de conjonction qui ont eu lieu entre ces planètes il faut se rappeler que quand vous avez des aspects en astrologie comme ça surtout avec les planètes les plus lentes il faut se référer aux conjonctions à l'époque où elles ont eu lieu et c'est ça qui va bouger beaucoup donc c'est alors si vous par exemple la conjonction uranus neptune puisque vous avez un sextile uranus neptune qui commence à se forger d'ailleurs ça va toucher énormément l'europe la conjonction uranus neptune a eu lieu à 19 degrés capricorne je vous voyais là le milieu du ciel est à peu près un capricorne ce mois ci pour la france donc il a eu à 19 capricorne en février en août et en octobre 93 alors pour ceux qui sont nés dans ces environs là évidemment il ya un moment de d'épanouissement nécessaire de leur mentalité profonde et de leur désir de changer le monde sûrement c'est un grand site qui fait 72 ans et demi à peu près 1712 ans quelques fois et donc oui c'est c'est long donc le dernier qui avait eu lieu avait lieu en 1820 il avait créé la civilisation industrielle et là ça a créé la mondialisation numérique à partir de 93 et puis l'apparition d'un monde multipolaire évidemment puisque puisque la guerre froide entre les deux blocs de l'est et de l'ouest était arrêtée en 91 et on avait le début d'une nouvelle distribution des pouvoirs alors c'est cette mondialisation numérique a énormément favorisé la la néolibéralisme autoritaire le tina zarizno alternative comme disait thatcher quoi c'est à dire pas question de proposer une nouvelle société et non non il faut absolument que le néolibéralisme envahisse le monde entier avec sa doctrine autoritaire pseudo libéral comme au 19e siècle libéral le libéral c'était encore libéral mais là il est devenu là encore une fois lire yohann chapouteau sur le management selon le nazisme mais il ya un autre ça c'est pour la note un peu sombre de cette conjonction et puis il ya une note positive pour comme chaque convention qui est qui elle en général est porteuse d'avenir c'est que en même temps c'est il ya un nouveau paradigme écologique et social qui est demandé c'est à dire il est demandé de construire la 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 prospérité des sociétés par autre chose que que c'est que ce néolibéralisme les dégâts femmes donc ça ça c'est la grande ligne pour ceux qui sont en 93 ça c'est un passage à des actions possibles intéressantes l'autre aspect c'est la conjon éranus pluton elle est là lui à 17 degrés vierge donc voyez 19 degrés capricorne ici de la vierge c'est presque en trigone c'est des endroits c'est de la terre tout ça c'est c'est la c'est la construction de la société moderne qui est qui est née qui est née avec l'ère du verso puisque l'ère du verso pour moi démarre en 67 donc le c'est en octobre 65 en avril en juillet 66 qu'a eu lieu ce conjon éranus plutôt en vierge alors bon ces conjonctions sont très larges et c'est plus ou moins de trois ans on pourrait dire que celle de 93 elle démarre en 90 et se termine en 95 quoi c'est c'est encore c'est en voilà donc là c'est pareil dès 64 65 66 sur 67 60 même ça se termine peu en 68 mais bon et tout ce qui vous êtes né dans ces années là vous êtes concerné par la construction éranus pluton dans votre thème qui vous a rendu un peu nerveux et est sensible à un qui est quoi on va dire porteur d'angoisse d'inquiétude et là c'est pareil donc comme il ya cette ce trigone uranus pluton il ya quelque chose qui se déclenche dans votre thème qui est de passer à autre chose de grandir de guérir alors si on parle d'informatique c'est le moment où l'internet est inventé on pourrait dire c'est dans ces années là on voit que ce sursaut de de cette conjonction basse et l'apparition d'une intelligence artificielle que j'appelle l'idiotcracia artificielle c'est c'est à dire que ce déploiement nouveau de la révolution informatique et qui est caractéristique de de ces années là voilà va encore prendre une dimension encore plus grande l'intention artificielle va tout envahir absolument tout c'est tout c'est d'ailleurs une horreur mais bon alors la vraie question qui va se poser puisque la vierge c'est quand même le signe de la de la de la vérité comme le recherche ou qu'on cherche sans la trouver donc il va falloir se poser la question de qu'est ce qui est vrai ou faux et là on voit très bien que ce grand cycle pose qui fait un grand cycle de 127 ans lui le grand cycle il va il va poser la question est ce que la la science que l'on a elle est vraie ou fausse parce qu'il ya de la fausse science quand elle est faite par les lobbies c'est de la fausse science pour le hs c'est connu pour les trop hypersensibilité et bien on nous raconte que c'est une maladie imaginaire ou psychologique non à chaque fois que les études sont indépendantes elle prouve exactement l'inverse donc on a une fausse science très très répandue maintenant grâce à la macronie on pourrait dire la fausse science est en train de triompher par rapport à la vraie science ça s'est fait aussi pendant le coup vide ou en fait il était interdit de dire certaines choses qui étaient pourtant vraies et donc on a on a on a déclenché une espèce de paranoïa collective autour de qui a raison entre les pro vaccins et anti vaccins c'était c'est toute une histoire mais ça a été le l'avènement de de fausses sciences au pluriel d'ailleurs quelques fois aussi bien à côté que d'autres mais enfin bon alors quelle est la vraie la fausse médecine si on peut se demander du coup puisqu'il ya une médecine qui est de plus en plus moderne la vierge c'est la modernisme ça technologique avec des examens des riem tout ça alors qu'il ya une vraie médecine qui se base sur le terrain sur la médecine de terrain qui se sert de nature du des plantes des énergies du corps acupuncture ça bon bref voilà vraie et fausse médecine vraie et fausse alimentation si parce que on est depuis 65 où a lieu cette conjonction ben l'alimentation est devenue en plus technologisée truquée et tout est vendu en soda ou en ou sous plastique et est souvent dans des des colorants des isostères de goût et voilà qui fait qu'on mange maintenant ce qu'on appelle la junk food c'est à dire ben de la merde qui ne évidemment créer créer des maladies qui vont être soignées par la fausse médecine et pas la fausse science ben il ya une fausse agriculture aussi et une vraie fausse agriculture bon on en parle beaucoup en ce moment de permaculture tout ça bon c'est ça mais il ya aussi l'agriculture qui empoisonne la terre pour résoudre un problème de quantité comme il ya une surpopulation ben il ya nécessité de nourrir tous ces gens on a on a fait on a produit beaucoup beaucoup et pour produire beaucoup plus on a augmenté les rendements on a empoisonné la terre ce qui fait que il ya plus en quantité mais en qualité c'est devenu à des poisons quoi qui crée des cancers et évidemment tout ça pose la question de la vraie fausse pensée c'est à dire est ce que vous pensez à partir de vos inquiétudes de votre mental conditionné ou ce que vous êtes capable de penser en vous aidant de l'éruption de la conscience en vous par la méditation faire par la paix intérieure ce que vous pouvez laisser émerger l'intuition de la conscience et on sait que le père antoine qui est un grand être réalisé belge disait l'intelligence se fait un pied de l'estat de la conscience alors qu'elle lui est subordonnée l'intelligence se fait un pied de l'estat de la conscience c'est à dire que dès que vous avez une prise de conscience l'intelligence récupère cette prise de conscience mais l'intelligence est complètement subordonnée elle dépend de la conscience elle est juste son scribe sont et vous pouvez pas faire du scribe le roi c'est une erreur grave donc ça pose la question de comment on utilise son mental est ce qu'on est capable de l'amener à la paix au calme est ce qu'on est capable de laisser l'intuition primordiale venir en soi ou est ce qu'on est complètement dans des gesticulations mentales et dans des énervements des trouver tout insupportable et avoir des ennemis tout critiquer voir des ennemis partout ça c'est le problème de l'arrivée plutôt en vierge le troisième aspect c'est on va croiser maintenant Neptune et Pluton alors ça c'est 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 un détail parce que le fait que Uranus soit que Neptune soit plutôt en succès avec Pluton c'était ça dure depuis 1947 ça a duré encore jusqu'à 2032 en gros c'est c'est un c'est un aspect très très durable et con et qui peut qui peut juste nous rappeler que le bien le mal se mélange dieu se mélange avec avec diable c'est il ya il ya une nécessité en fait de revoir et de corriger tout le rapport existant aux religions au pouvoir comment la spiritualité peut modifier le pouvoir comment les pouvoirs peuvent modifier la spiritualité on a vu apparaître aussi tous les dogmatismes hyper religieux tout ça alors tout ça ça pose la question de de comment on peut changer la civilisation et ça c'est important je trouve ça va être ce mois ci ça va ça va se poser ce question là j'ai marqué trouver ensemble des solutions collectives au problème de survie de la biosphère dans l'anthropocène c'est à dire qu'en fait les solutions elles vont pas être dans son petit coin individuel effectivement il faut qu'elles soient collectives et tout ça c'est en quittant les visions à court terme des états nations séparatifs on voit très bien qu'à chaque fois qu'il nationalisme avec les jeux olympiques on a vu ça à la vie la france et la france et la france nous a tanné avec ça la france la les états nations séparatifs sont une source d'ignorance énorme plus vous séparer en état moins vous voyez que vous êtes tous sur le même terre qui est en train de crever donc si vous continuez à vous voir en tant que l'état nation vous allez être obligé de faire la guerre à l'état nation à côté et on retombe dans la grande erreur du milieu du 20e siècle qui a amené des millions de morts donc en quittant les visions à court terme des états nations séparatifs et aussi les visions à culé et désormais mortifères le capitalisme c'est pas critiquer le capitalisme actuellement c'est pas une question de positionnement politique ou d'opinion de gauche c'est c'est une c'est une évidence que ce système est devenu désormais à cause de bon ben vous connaissez le rapport du club de rome qui a eu en 72 et qui montre que bas une croissance infinie dans un quand il ya des ressources finies sur une planète finie et ben c'est à les droits dans le mur et c'est ce qu'on est en train de faire donc donc désormais le capitalisme en tant que système il est fini il est foutu c'est il faut trouver autre chose alors pas forcément tomber dans le marxiste léninisme ou le stalinisme mais il est certain que capitalisme en lui-même dont on nous prétend que c'est le seul système possible non ce n'est pas vrai et donc en le maintenant on va tout droit vers la mort de l'humanité et pas que de la nature je rappelle que je suis toujours en recherche de candidats à la spirénauté c'est un modèle qui m'a été révélé en 95 en état d'éveil c'est comme comme exemple de système organisationnel alternatif qui vous qui peuvent favoriser la mutation globale des gouvernances alors cette mutation globale des gouvernances et doit et doit être et doit être découverte retrouver ensemble quoi mais à des niveaux différents c'est à dire en synergie en synergie inspirée par l'idée des communs d'un côté évidemment si on s'inspire des communs on sort de l'idée de compétition des uns avec les autres on rentre en collaboration et peut-être même en communion si on médite ensemble et donc et là le partage devient une chose évidente et non pas une peur et d'autre part une spiritualité humaniste partageable c'est à dire quelque chose qui fait qu'on retrouve les invariants et là c'est les éthéristes qui jouent beaucoup l'astrologie aide beaucoup à retrouver des invariants qui caractérisent toutes les religions et spiritualités du monde qui sont les mêmes partout en fait d'un point de vue profond en surface non et la diversité des techniques des des rituels ou des pratiques par chaque mouvement spirituel était intéressante en soi c'est pas jeté à la poubelle mais par contre il ya des valeurs fondamentales qui sont toujours les mêmes qui sont elle ne fait pas une fait autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse voilà enfin donc il y aurait un éco-munisme pour faire un espèce de jeu de mots un éco-munisme à trouver qui serait qui serait le fait de retrouver les communs de manière écologique et non pas d'un point de vue avec un état prolétaire supérieur centralisée et capitaliste également mais qui se dit communiste grâce à l'action merveilleuse du parti communiste sur sur les masses enfin tout ça bien non l'éco-munisme c'est quelque chose c'est à dire dans l'écologie c'est small is beautiful c'est c'est le c'est l'intérêt qu'on va porter à des à des petites structures à des à des liens réseaux des réseaux horizontaux des réseaux libertaires qui vont fonctionner ou avec des grandes entre des groupes qui sont qui sont qui sont qui sont organisés de manière libertaire c'est-à-dire organisé autour de la sociocratie de l'olacratie qui sont des techniques de dialogue de citoyenneté et en même temps avec je vais pas dire l'imposé mais que les gens s'engagent en fait à faire un travail psychospirituel éducatif et thérapeutique dans ces groupes parce que s'il n'y a pas de travail psychospirituel éducatif sur les enfants on continue à élever les enfants comme on l'a toujours fait et on va poursuivre on va continuer à fabriquer les adultes infantiles c'est à dire qu'ils ne sont toujours pas adultes à l'âge de 30 ans et c'est pareil au niveau thérapeutique si s'il n'y a pas de travail psychospirituel pour guérir de ces blessures d'enfance et bien il n'y a pas cette liberté de créativité qui apparaît qui fait que l'être humain devient devient complètement positif rayonnant et les créateurs de son environnement bon voilà j'ai du mal à trouver des gens qui veuillent se lancer dans cette aventure humaine j'en ai trouvé mais il faut qu'on soit plus nombreux que ça et j'attends toujours qu'il y ait des candidats qu'ils soient alors évidemment il faut avoir des conditions de vie qui le permettent pour se lancer dans une aventure comme ça il faut trouver un lieu il faut il faut il ya besoin d'argent mais enfin l'argent ne peut pas être non plus pour un tel projet de l'obstacle principal il peut y avoir des gens qui viennent qui n'ont pas forcément si si correspondent à cette cette définition d'être être des gens qui sont des disciples de la vie qui sont au service de la vie qui sont qui ont compris que méditer tous les jours c'est pas c'est pas dormir mais c'est vraiment se réorganiser intérieurement pour être plus vivant plus plus fort pour amener la lumière à descendre de plus en plus clairement et dans les corps et dans et dans les têtes et dans les actions là tout ça c'est bon il ya des gens qui l'ont compris je demande un peu à les rencontrer pour et qui viennent me voir là où je suis puisque j'ai un handicap très difficilement bougé comme certains le savent déjà mais je suis prêt à rencontrer ce genre de personnes pour présenter je n'ai pas représenté ce système par internet pour des raisons que qui sont bien compréhensibles si vous avez un peu fait de militants ce politique dans le sens de l'écologie tout ça vous comprendrez aisément pourquoi sinon sinon c'est une militance écologique vous comprendrez pourquoi voilà donc c'est je ne communique ce ce processus qui sont extrêmement novateurs et qui peuvent être des solutions à la crise du monde entier que en direct de d'humain humain et non pas par des logiciels des sites ou de quoi que ce soit ou par internet je vais vous donner pour terminer quelques quelques indices sur sur les émissions qui sont intéressantes à voir il ya une émission un zoom zen qui est l'humour un peu un peu un peu bat la fond quelquefois mais enfin bon ils ont invité le 25 septembre 2024 c'est plus c'est à 16 heures 17 heures harvey kempf qui est le directeur de publication de reporter et qui a pondu une bd comment les riches ravagent la planète en faisant suivre à son bouquin qui s'appelle comment les riches détruisent la planète c'est très intéressant parce que c'est c'est je recommande aussi la bd et surtout comment les en empêcher ça c'est c'est l'approche on pourrait dire sociale de base qui permet de comprendre que effectivement et les personnes les plus riches au monde sont celles qui sont qui ont l'impact écologique le plus puissant sur le changement climatique les bernard arnaud tout ça c'est c'est des gens qui voilà qui ravagent la planète réellement alors il s'agit pas non plus de tout reporter la responsabilité sur ces gens là et de renoncer à faire des actes des petits actes écologiques au quotidien qui ce qui est qui ont l'air de rien mais qui si tout le monde les faisait ça ferait déjà un grand gros mouvement c'est l'histoire du colibri qui avait sa petite goutte pour éteindre l'incendie deuxièmement pour rebondir justement sur cette idée de comment on travaille écologiquement il ya sur france inter aussi la terre au carré du 26 septembre l'effet rebond c'est une petite chronique c'est vers 14h45 dans l'émission c'est pas au tout début vers 14h45 voilà c'est l'effet rebond c'est une chronique qui dure dix minutes à peine et qui nous explique comment en fait les les changements qui sont faits à l'intérieur du système capitaliste en fait ne peuvent engendrer que des sursauts de ce des rebonds de ce système capitaliste parce que on n'agit pas dans le cadre qui serait nécessaire pour que ces ces changements écologiques que l'on propose puissent s'installer et durer ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est c'est un effet pervers on va dire qui est est vraiment intéressant à étudier donc ça j'en ai parlé le le 24 septembre dans l'émission de cause à effet donc l'intervention de corail saïto que je plus sois à fond parce que c'est exactement cette histoire d'éco communisme des communismes comme je parle qu'il a non je parle depuis très longtemps mais qu'il a et est en train de devenir grâce à cet intellectuel japonais une évidence c'est à dire que effectivement c'est là où on en est sûrement collectivement ont le temps que les gens comprennent ce que ce penseur veut dire il va encore coller de l'eau sur les ponts et on a très peu de temps mais si vous vous intéressez à ce genre de réflexion vous verrez que l'anthropocène cette idée que l'être humain agit sur son environnement n'est pas forcément négative c'est il n'agit pas forcément que pour détruire la planète mais mais pour ça faut faut arrêter le système capitaliste c'est sûr et certain c'est lui le principal et où vous pouvez pas être de droite c'est à dire pro capitaliste et écologiste ce n'est pas vrai c'est impossible c'est fonctionnellement impossible on va dire ça comme ça d'ailleurs pour nous rappeler tout ça ben vous avez la démission lsd qui a lieu sur france culture vers 15h ou 16h après midi je crois lsd la série documentaire s'appelle du 23 au 25 septembre donc il ya eu quatre émissions sur le giec est vraiment j'engage les gens à écouter parce que c'est le giec c'est vrai on entend parler des rapports on a des résumés voilà là c'est vraiment intéressant de voir le boulot qu'ils ont fait comment ils doivent se battre contre contre des des désignances puis alors surtout le délire le délire comme quoi le giec serait manipulé que il n'y aurait pas de changement climatique ce serait encore une magouille des capitalistes alors que c'est exactement l'inverse c'est des gens qui est qui sont au contraire enfin à qui profite le le climat le climato scepticisme comme on dit c'est à dire que et ben ils profitent évidemment au grand au grand trust et c'est eux qui balancent ce genre d'informations il ya des gogo des gogo sur internet qui sont en train d'avaler des petites démonstrations plus ou moins tronquées qui vont leur faire croire momentanément que si ça se trouve on est manipulé par ceux qui disent qu'il y a un changement climatique faut vraiment être planqué devant son ordinateur et pas regarder par la fenêtre pour voir simplement le temps qu'il fait pour comprendre pour ne pas comprendre qu'ils se font rouler dans la farine bref je recommande aussi la terre au carré du 25 septembre 2024 avec cyril lyon qui intervient de temps en temps à chaque fois qu'il intervient j'aimerais bien que voir si on pourrait avoir que les informations de cyril lyon j'espère que ça va se faire qui nous parle un peu des révolutions nécessaires pour 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 que ça change vraiment parce qu'on a très peu de temps pour sauver la planète alors il a il a parlé de je vous résume un petit peu vite fait mais c'est hyper intéressant il a parlé de trois de trois ingrédients qui sont nécessaires pour qu'il y ait une révolution écologique pour qu'il s'était communisme dont je parle il dit d'abord il faut des nouveaux récits alors on peut citer Martin Luther King la non-violence voilà mais moi j'y vois l'espérinauté tout simplement c'est à dire que les voilà pour que lui il parle d'un espèce de communisme d'écommunisme de décroissance quoi mais moi je vois l'espérinauté comme justement ces nouveaux récits parce que c'est ça va beaucoup plus loin que simplement cette idée de décroissance mais enfin c'est pas fait non plus pour tout le monde c'est il faudra les deux il faudra du de l'écommunisme de décroissance des groupes des éco villages des choses comme ça il faudra l'espérinauté qui auront la capacité d'aller beaucoup plus loin en avant de manière à présenter des modèles de société réellement pérennes il parle aussi de rapports de de force nécessaire avec les possédants et avec les pouvoirs donc au niveau donc les banquiers et tout les milliardaires donc et les pouvoirs faire les états et les politiques quoi donc on peut penser aux luttes les syndicats tous les activistes qui sont appelés éco-terroristes alors que ce sont les pouvoirs actuels qui sont éco-terroristes qui détruisent l'écologie donc c'est ça que l'éco-terrorisme ça veut dire donc les lobbies quoi qui sont les vrais éco-terroristes ça me fait penser évidemment que ce rapport de force comment on peut le voir on peut le voir en réagissant fortement quand il y a des abus on peut penser aux colonisés aux éco-colonisés ou aux éco-colonisés des pays du sud quoi qui deviennent des migrants parce qu'ils sont obligés de quitter les terres qui sont complètement asséchées par le changement climatique que les occidentaux ont créé alors on vient se plaindre qu'il y a trop de migrants alors qu'en fait ils viennent chez nous pourquoi mais parce qu'on a détruit leur propre habitat donc il y a quelque chose qui est peut-être effrayant mais il va falloir s'habituer à accueillir une partie de ces gens-là en tout cas on peut penser aussi encore une fois aux électros hypersensibles à Philippe Tribodeau qui est en train d'être arrosé par une antenne et qui risque d'en crever quoi alors ils croyaient que c'était imaginaire ils s'aperçoivent qu'une fois que l'antenne est allumée bah oui la personne est en train réellement d'en crever donc ils vont peut-être éteindre l'antenne avant qu'il soit mort il faut vraiment se mobiliser pour que ces gens-là ne soient pas tués par des gens qui savent pertinemment que l'électro-hypersensibilité n'est pas imaginaire ils le savent mais ils font croire à tout le monde que pour rassurer pour pas que vous sachiez que votre santé diminue grâce à votre portable pour vous rassurer on vous raconte des falaises et on vous fait croire que les gens qui tombent par milliers par dizaines de milliers puisqu'il y a 10% de la population d'après certaines statistiques européennes en France on dit 5% avec l'ANSES l'ANSES c'est un organisme officiel mais on dit ici 10% sur l'Europe avec d'autres organismes 10% de gens qui sont électrosensibles donc électro-hypersensibles c'est pire encore c'est carrément une allergie forte électrosensibles ça crée des souffrances très fortes dans le corps et il n'y a rien qui est fait parce que les pouvoirs ont décidé de faire croire qu'en fait il ne se passe rien regardez ailleurs il ne se passe rien donc ça c'est typique d'un rapport de force entre possédant, pouvoir par rapport au gouverné un rapport de soumission organisé et qui marche très bien puisqu'apparemment il n'y a personne qui se lève de manière systématique pour protéger ces gens-là donc il est évident que le jour où vous aurez besoin vous d'être protégé parce qu'une pollution vous atteindra il n'y aura personne non plus pour vous défendre parce qu'il n'y aura pas eu de mouvement c'est la fameuse phrase, je ne sais plus si c'était Bertolbrecht qui disait bon ben quand ils ont enlevé les communistes j'ai rien dit quand ils ont enlevé les juifs j'ai rien dit quand ils ont enlevé les témoins de Jéhovah j'ai rien dit quand ils ont enlevé les philosophes et les ésotéristes j'ai rien dit quand ils sont venus me chercher j'ai hurlé à l'aide à l'aide pour qu'on m'aide mais il n'y avait plus personne pour m'aider et oui c'est un bon résumé de ce qui risque d'arriver quand on se fait hypnotiser par l'égocentrisme total que secrète notre mode de vie actuel alors la troisième, donc des nouveaux récits d'un côté un rapport de force qu'il faut vraiment établir d'un autre côté et la troisième étape, ingrédient c'est qu'il faut trouver des circonstances historiques des circonstances mondiales historiques qui font que tout d'un coup quelque chose bascule il a donné l'exemple du mouvement des femmes avec 1914 la première guerre mondiale a créé en fait l'isolement des femmes qui ont repris le pouvoir dans la société grâce au fait qu'elles sont trouvées seules à gérer les affaires pendant que les hommes étaient sur le front donc on voit que quelquefois des événements négatifs peuvent engendrer bon là en ce moment c'est typique les cycles astrologiques que je viens de décrire nous parlent vraiment d'une phase actuelle assez négative apparemment mais qui en gros pourrait par effet contraire déclencher des prises de conscience collectives qu'il faut vraiment se grouiller à passer à un autre monde sinon on va tous y passer nous c'est la fameuse phrase de Martin Luther King nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous mourrons tous comme des idiots voilà voilà la dernière recommandation que je dois faire c'est pas de la radio c'est avec Blast il y a deux émissions il y a une qui était les coulisses d'une débâcle inédite qui reprenait avec Mark and Daven l'histoire des magouilles de Macron et la dissolution très intéressant mais le meilleur de tous que je recommande si vous voulez vraiment comprendre où on en est dans la politique française il faut vous taper 1h20 je crois mais ça vaut vraiment le coup parce que toute la politique depuis une quinzaine d'années est décryptée par quelqu'un qui est génial qui s'appelle Marc Joly et surtout qui reprend une de mes thèses principales en tant qu'astrologue c'est à dire le fait qu'Emmanuel Macron est un déséquilibré profond et là ça s'appelle Emmanuel Macron un grand pervers à l'Elysée et il démontre avec brio et avec de multiples exemples qu'en fait on a bien affaire à un pervers narcissique à travers Macron qui démonétise comme je l'ai dit souvent complètement le langage ce qui ne fait que mentir c'est un peu le joueur de flux de Hamelin comme je l'ai souvent dit c'est aussi The Joker comme il y a un film qui sort là-dessus The Joker j'avais repéré dès les années 2013-2014 sur mon écran j'avais vu ça par hasard en regardant une émission sur l'Assemblée où il était dans l'Assemblée en tant que secrétaire général de je ne sais plus quoi enfin de l'Elysée je crois et le rire qu'il avait avec certains de ses amis pendant une session du Parlement montrait une ressemblance étonnante avec Reinhardt physique avec Reinhardt Heidrich qui était l'inventeur de la solution finale et cette ressemblance physique n'est pas du tout un hasard c'est-à-dire qu'il y a une structure psychologique de fond qui est un peu la même c'est-à-dire des pervers narcissiques c'est-à-dire des gens qui sont capables d'une espèce de cruauté mentale totale et une insensibilité totale à la souffrance d'autrui et la spécificité de Macron étant non pas ce côté militaire qui a un totalitarisme mais une pseudo-adaptation à la démocratie en remplaçant la violence du bruit des bottes par le bruit que font des paroles fausses en sortant de la bouche de quelqu'un qui dit toujours des choses très belles qui fait semblant de séduire grâce à des paroles et à chaque fois qu'il agit il fait exactement l'inverse au point que ça aille jusque dans la cruauté donc vraiment je recommande chaudement même si vous devez passer un certain temps en le regardant en trois morceaux en trois ou quatre fois parce qu'on n'a pas toujours le temps de regarder des Youtube aussi longs c'est vraiment Emmanuel Macron un grand pervers à l'Elysée ça va vraiment vous permettre de comprendre en même temps je répète qu'Emmanuel Macron n'est pas venu par hasard il est exactement le résumé de l'égocentrisme de la peur de la peur infantile qui est le propre des adultes français qui ont été élevés contrairement aux Finlandais où il y a une école créative qui est coopérante on apprend aux enfants à parler à coopérer à se mettre par petits groupes pour trouver les solutions à regarder les uns sur les autres toutes les solutions ils trouvent en France chacun pour soi en compétition assis à sa table il ne faut pas tricher il faut être là et cette organisation hiérarchique avec le prof qui est tout puissant crée une espèce de pédagogie dans laquelle on est invité à rester enfant bien après l'âge et on a peur évidemment le propre de l'initiation du passage de l'enfance à l'âge de l'adolescence c'est de vaincre la peur dans tous les peuples matures on a un passage initiatique qui est fait en général vers l'âge de la puberté un peu après enfin au même moment souvent vers le 14,5, 15 ans donc l'opposition de Saturne où on sait que la crise d'adolescence va avoir lieu au lieu de la vivre sous forme d'une espèce de rejet un peu maussade de ce que disaient les parents parce qu'on découvre qu'ils disent pas mal de conneries par rapport au fait qu'on les idéalisait quand on était enfant et bien on va voir qu'on a besoin de construire sa propre pensée sur les choses qui ne soient pas la même au lieu que ça soit vécu de manière maussade ou plus ou moins dépréciée voire parfois suicidaire parce qu'il y a quand même je crois 40% de suicides en plus chez les jeunes et c'est beaucoup dû aux ondes d'ailleurs là mais ça aussi on ne le dit pas on va dire c'est les écrans oui mais les écrans émettent des ondes aussi c'est pas que le temps passé sur l'écran c'est aussi le fait que ça grille les neurones petit à petit à cause du temps trop long et que ça crée une espèce d'ambiance dépressive le premier symptôme de l'électro-hypersensibilité c'est un état dépressif qui survient dès qu'on a reçu une radiation donc voilà c'est pour dire que cette émission est très très intéressante elle nous montre l'état de la société où on en est et donc voilà je tenais à à vous inviter à alors il y a un livre qu'a fait Marc Joly dont il parle pendant l'émission qui est la pensée perverse au pouvoir qui a l'air extrêmement intéressant voilà j'en termine là vous remarquerez que malheureusement je voulais vous parler aussi des élections américaines mais comme je vous ai promis pour la pleine lune suivante que je continuerai avec les trois niveaux suivants les sept niveaux de conscience je ne veux pas du tout vous priver de cette suite parce que c'est vraiment très intéressant et c'est ça qui permet vraiment de comprendre où on en est aussi au niveau collectif on voit que ces gens là comme Macron font redescendre les niveaux de conscience de tout le monde et donc il ne faut pas se focaliser sur eux il faut se focaliser qu'est-ce que je peux faire moi pour faire monter le niveau de conscience et à ce moment là leurs efforts seront 20 mais tant qu'on est focalisé sur eux ou qu'on les admire ou qu'on les déteste cette focalisation sur leur longueur d'onde fait que vous descendez petit à petit en vibration ça c'est très important de le comprendre et donc pour la pleine lune qui aura lieu donc mi-octobre je vous ferai les autres niveaux pour que vous compreniez comment l'ensemble fonctionne et que vous puissiez dans votre propre vie faire ce mouvement repérer où vous en êtes au niveau initiatique faire le mouvement suivant l'étage la marche juste au-dessus il ne faut pas péter plus haut que son cul comme disait mon grand-père c'est-à-dire il ne faut pas vouloir atteindre des niveaux bien au-dessus du sien de même non plus il ne faut pas se dévaloriser au point de se croire sur un niveau très inférieur voir vraiment à quel niveau qu'on est en train de travailler voir le niveau inférieur qui sont refoulés ou qui sont encore au fond de nous pour pouvoir les travailler aussi si c'est nécessaire et puis repérer quel est le travail principal que je suis en train de faire en incarnation en ce moment c'est l'un des moyens d'autres étant évidemment d'étudier son thème astral voilà donc voilà pour le processus et malheureusement la prochaine nouvelle lune aura lieu le 1er novembre donc pour la Toussaint 2024 et donc les élections américaines ont lieu je crois de la Toussaint je ne sais plus et je n'ai toujours pas le thème de Kamala Harris j'aurais bien aimé la voir mais mon ami qui doit m'imprimer les thèmes à cause de mon handicap ne l'a pas fait du coup je suis un peu embêté j'espère du coup je voulais vous toucher deux mots mais comme j'ai le thème dans les candidats mais pas l'autre j'ai Donald Trump en tout cas tout ce que je peux vous indiquer c'est que Donald Trump les planètes que l'on a vu de cette nouvelle lune touchent beaucoup son thème et donc c'est un peu normal entendre parler de lui pendant ce mois d'octobre les français vont se dire oui mais Kamala Harris elle est sympa elle a un côté vénus vénusienne mercurienne et un côté on dirait qu'il y a du lion de la balance d'assez d'assez solaire chez elle un peu comme avait Obama aussi ce qui fait que pour les français il n'y a pas de doute mais il ne faut pas oublier que ce sont les américains qui votent et non pas les français aux états-unis ce sont les américains qui votent et oui et donc leur manière de penser n'est pas du tout la nôtre et il y a un tel ressentiment profond un tel déséquilibre psychologique organisé par les gens se grandissent sur l'internet beaucoup plus qu'en France ils ont quelques années d'avant sur nous donc quelques années de régression en plus que nous et l'aspect réactionnaire des mouvements baptistes tout ça fait que Trump correspond vraiment à cet être coléreux vindicatif le cow-boy le macho blanc agressif plus ou moins raciste et tout ça ça correspond vraiment à un modèle américain de fond réactif réactionnaire le ressentiment typique il faut voir que le fascisme est un peu né aux Etats-Unis avant d'envahir l'Italie Allemagne tout ça il était né plus aux Etats-Unis et il a prospéré d'ailleurs aux Etats-Unis dans les années 50 encore avec le maccartisme et tout ça il y a une forme de voilà Clint Eastwood le cow-boy Trump correspond tellement à ce modèle du macho américain qui se croit supérieur qu'il faut vraiment se méfier quand un être correspond par son mensonge par son personnage menteur au papa idéal à l'homme providentiel que les gens frustrés que les gens régressifs que les gens qui ne sont pas équilibrés rêvent d'avoir pour compenser leur propre déséquilibre et bien il est possible qu'avec le système démocratique ce soit une personne-là qui soit élu je vous dis ça en regardant les passages très très forts qui ont lieu sur le thème de Trump et qui sont vraiment inquiétants alors qu'on pourrait penser en tant que Français que face à Kamala Harris en tant que vieux schnock il est agressif et stupide il n'a aucune chance mais mais ce sont les Américains qui votent voilà j'attends de voir le thème Kamala Harris que je ne connais pas du tout voilà je termine avec ça pour vous dire que j'essaierai du coup fin octobre pour la nouvelle lune du 1er novembre de vous faire un petit topo sur le vote américain pour que vous ayez un petit aperçu de enfin à mon avis évidemment si j'écoute mes propres ressentis qui ne sont pas ceux de l'astrologue j'aurais tendance à voir Kamala Harris forcément comme plus désirable pour devenir président des Etats-Unis qu'un fou comme Trump mais il y a quelque chose qui est en route qui est le fascisme mondial qui croit résoudre les problèmes du capitalisme en mettant au pouvoir des gens qui sont des hypercapitalistes autoritaires et ça ce qui est le cas de Trump qui fait semblant d'être anti-système anti-établissement alors qu'il est encore plus profondément dans le système d'investissement et il met encore plus les riches qui détruisent la planète donc en valeur au pouvoir il est lui-même l'un de ses multimilliardaires voilà voilà donc cette fausse vision du monde comme c'est une erreur d'analyse très très profonde sur tout ce qui se passe au niveau mondial qui est reprise par beaucoup de gens y compris en France malheureusement j'ai vu quand je parlais de Poutine et tout ça les gens que ça a énervé comme si j'étais en train de répéter la vulgate médiatique à l'américaine ou israélo-américaine et que donc forcément j'étais vendu voilà ou que je parle de France Culture ou de France Inter des médias mainstream forcément je suis forcément ça c'est vraiment une manière de penser complètement archaïque qui doit se terminer pour les revuvers sauf qu'on apprenne à faire feu tout bois à aller chercher des informations là où elles sont s'il y a des très bonnes études de cas des très bons reportages qui sont faits même sur des télés ou sur des radios d'état il ne faut pas hésiter à s'en servir d'ailleurs il paraît qu'il y a Marie-Madeleine Robin qui est passée aussi récemment je crois que c'est la Terre au Carré allez chercher cette émission aussi je ne l'ai pas marqué je ne sais pas ce que c'est je l'ai loupé voilà voilà Marie-Monique Robin ça vaut Marie-Madeleine j'ai dit Marie-Monique évidemment Marie-Monique Robin c'est évidemment quelqu'un qu'il faut écouter et dont il faut voir les films ceux qui n'ont pas vu le monde sur le Monsanto rattrapez-vous d'urgence vous ne comprenez rien au monde actuel et de ce que je raconte sur les lobbies si vous n'avez pas vu ce film parce que tous les lobbies fonctionnent actuellement en copier-coller de ce que Monsanto a fait donc il faut bien connaître ce film et comprendre que ce n'est pas que Monsanto qui fait ça c'est pas ah les Viennes et Monsanto non tout le monde des lobbies fonctionne comme ça maintenant c'est un modèle systémique applicable en tant que processus dans toutes les grandes entreprises pour s'enrichir encore plus et créer des multimilliardaires ce qui est le but du système actuel voilà donc je m'arrête là et puis je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis donc à la pleine lune donc vers le 15 octobre par là je vous donnerai la pleine lune de la balance à bientôt ah oui petit détail j'avais oublié je reprends la nouvelle lune aura lieu donc le 2 octobre à 18h50 TU c'est à dire à 20h50 en heure officielle donc à 20h50 n'oubliez pas de 20h30 jusqu'à jusqu'à environ 21h n'oubliez pas de faire de faire une méditation mondiale à ce moment là et en réfléchissant à à ces aspects que j'ai indiqués c'est à dire déjà essayer de méditer sur la paix de ne pas avoir peur de méditer sur le courage de ne pas avoir peur de méditer sur le changement situationnel de trouver des solutions collectives en ce moment parce qu'on est l'Europe est en train d'être un centre sur lequel beaucoup de choses peuvent basculer vers le pire ou vers le meilleur et tout est encore possible et donc et de réfléchir à définitivement se libérer de toutes les propagandes voilà des pouvoirs c'est avec ces directions là on peut rayonner l'amour pour la paix dans toutes les directions pour tous les êtres et pour la nature également de manière à favoriser les prises de conscience partout autour de vous et dans l'environnement du pays ou même au plus au-delà on peut penser aussi à envoyer de la paix et de l'amour pour des gens qui sont complètement qui vivent des situations complètement dramatiques comme ceux qui sont génocidés dans la bande de Gaza ou même des Libanais qui ont pour la plus grande majorité rien à voir avec les fous du Hezbollah mais voilà on a un fou qui est au pouvoir et dire que c'est un nazi qui est au pouvoir en Israël ça veut dire que c'est être antisémite donc vous savez ce que j'en pense on n'est jamais descendu aussi bas dans les valeurs morales qu'en ce moment mais c'est comme ça donc voilà merci pour votre écoutez n'oubliez pas de méditer c'est l'acte qui doit être accompli en accord avec ce qui si vous avez bien compris ce qui est dit là sinon se remplir le mental avec des informations sans accomplir derrière les actes qui permettent que le mental soit dépassé soit transcendé par la conscience c'est un peu dans ce cas là c'est comme si je puissais dans un violon comme on dit vulgairement voilà et bien bonne méditation et bonne continuation à vous cette fois c'est fini au revoir c'est fini